D'où il te vient ce goût à l'écriture ? J'ai toujours écrit, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce que tu as écrit ? Alors là, dernièrement, l'année dernière, j'ai sorti un recueil de nouvelles. Ah ouais, donc c'est pas que dans la rime et les paroles de chansons. Et là, la semaine prochaine, il y a mon roman jeunesse qui sort, qui s'appelle Okai et Choda. Ok, ça veut dire quoi ça Okai et Choda ? Okai, j'ai un petit peu modifié en païchi, en fait c'est Okai, c'est le maître, et Choda, c'est le soldat. Donc c'est une histoire de jeunes adolescents qui vont se retrouver dans un camp pour défendre la Calédonie, des démons qui peuvent envahir. C'est un peu mystique ? C'est complètement mystique, c'est une histoire d'aventure pour les 9-13 ans. D'accord, est-ce que tu l'as édité en France ? Non, je l'ai édité ici avec l'un des seuls éditeurs calédoniens qui est Luc Debord, édition Humanis. Donc là, pour le coup, t'as fait travailler les locaux, pas comme sur le CD. Complètement, et il faut dire que j'ai eu la subvention province sud et la subvention province nord, donc forcément ça aide. C'est quoi, c'est un gros pavé quand même ? Oui, c'est un assez gros livre, il est entièrement illustré par Mélissa Bazir. Vas-y, tu peux continuer en parler alors. Voilà, il est illustré par Mélissa Bazir, il y a environ 30 illustrations. Mélissa Bazir, c'est une mangaka calédonienne aussi. Mangaka, c'est dessinateur de manga ? Oui, dessinatrice de manga. Ok, très bien. Bon, ben voilà quelque chose d'intéressant. Polyvalente la copine, t'as un métier avec tout ça toi ? Je suis professeur de pensée, donc je triche un petit peu, les mots c'est mon métier. Ok, très bien. Bon, je lui donnerai quand même la parole après, même si j'aurais des professeurs. Non, je rigole. Non, aucun souci. Merci à vous d'être là, évidemment.